Vous devez savoir que lorsque vous avez décidé d'être leader, une personne, deux personnes, trois personnes, sachez que c'est le début d'un chemin difficile que vous avez adopté. Les gens vont chercher à vous combattre, les gens vont chercher à s'opposer à vous, les gens vont dire vous êtes sorcier, les gens vous dites que vous êtes un robot, les gens vous disent... Mais la caravane continue. Quels que soient les aboiements, vous devez continuer, vous avez votre radar fixé. Voilà ce qui fait la différence. Un leader, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il échoue, il recommence et il prend le leçon de l'échec. Les chiens aboient, la caravane passe. Vous avez votre radar. Ils font des bruits, vous avancez. Ils crient, vous avancez. Ils vous tirent sur la chemise, vous avancez. C'est ça les leaders. Et avec ça, vous allez atteindre le sommet. Et ce sont ces mêmes personnes. Une fois que vous serez déjà arrivé et que vous serez grand et que vous aurez réalisé un rêve partagé par tout le monde, ils vont vous appeler grand. Vous avez vu, chers amis, le jour que Mandela est décédé. Tous les présidents du monde les plus grands que vous connaissez, y compris celui des États-Unis, tout le monde a bousculé son programme pour tout simplement assister au funérail de Nelson Mandela. C'est lui-là même qu'ils ont combattu parce qu'ils voulaient l'apartheid. Mais lui a combattu l'apartheid. J'ai vu la chambre dans laquelle Mandela a passé toute sa jeunesse. Une chambre de presque deux mètres sur deux, peut-être. Et plusieurs fois, les blancs sont venus dire, « Monsieur Mandela, vous avez déjà trop vieilli dans cette chambre. Nous voulons t'enlever et te rendre libre. Mais dites simplement que vous arrêtez les combats contre l'apartheid. » « Vous sortez, je préfère rester dans cette chambre, mini-chambre. » Mais à la sortie de la prison, il est devenu président de la République. Voilà le leadership. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.